Les Capricornes, on se retrouve enfin pour votre guidance estivale. J'espère que vous allez bien. Donc cette guidance concerne tout l'été 2024. Si vous êtes ascendant Capricorne, cette guidance vous concerne aussi. Alors j'ai pris une petite semaine de retard dans la publication des signes. J'ai eu beaucoup de travail sur le plan pro, en consultation, que ce soit en naturopathie ou en guidance et soins énergétiques. Donc voilà, du coup c'est vrai que ça m'a un petit peu retardée. Mais je trouve que l'été s'est vraiment installé il y a quelques jours. En tout cas ça a été le cas dans le sud de la France, en Provence. On a eu de la pluie tout au long du mois de juin, donc ça a été quand même assez long. Et là les énergies de l'été sont vraiment palpables. Donc voilà, je trouve qu'on est bien habillés. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu vos énergies. J'ai reçu le superbe oracle de Fémoissigne. Je pense que vous devez la connaître, elle est très connue sur Insta. Elle a sorti un oracle qui est magnifique, donc je vais m'en servir au cours de ce tirage. Allez les Capricornes, c'est parti. Donc là je vais utiliser le tarot de Dorine Vertu. Je n'ai plus le nom exact, je regarderai ça si je retrouve la boîte. Et on va prendre votre toute première énergie pour l'été 2024. Alors ici on vous dit, le bien que vous faites vous revient. Ça nous parle quand même d'argent cette carte. Alors avant de continuer la lecture de la guidance, on voit que vous recevez de l'argent. Ça c'est clair et net pour l'été. Il y a une sorte de récompense qui vous sera attribuée sous la forme en fait d'un... Alors d'une prime, pourquoi pas, d'une offre d'emploi, d'un contrat intéressant où vous allez signer. Peut-être une collaboration avec plusieurs personnes ou avec une personne de confiance. C'est quelqu'un qui va vous venir en aide éventuellement. Mais dans tous les cas, sur le plan financier, j'ai l'impression que vous allez enfin sortir la tête de l'eau. Vous voyez, vous n'allez plus rester bloqués. Je sens vraiment une situation qui va enfin se débloquer. Alors peut-être que vous êtes dans la peur, dans le doute, dans l'incertitude au niveau de l'argent. Est-ce que vous allez réussir à finir votre fin de mois ? Est-ce que vous allez finir à découvert ? Voilà, c'est vrai qu'on peut être dans cette incertitude-là. Mais j'ai l'impression que vous allez recevoir une abondance, mais de manière un peu surprenante. Mais moi, personnellement, ici, les Capricornes, ça ne me surprend pas. Parce que je pense aussi que vous avez travaillé dur pour recevoir cette récompense. D'accord ? On n'a pas ce gain qui va sortir de nulle part. Notamment si vous êtes en recherche d'emploi, si vous ne déposez pas de CV, si vous ne vous faites pas remarquer. Et on ne va pas venir toquer à votre porte. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, j'ai l'impression que soit vous vous êtes mis en avant ces derniers temps. Vous avez déployé de l'énergie pour essayer de rééquilibrer votre vie financière. Donc voilà, soit vous vous êtes mis en avant. Soit vous allez le faire là, dès maintenant. Et tout au long de l'été, il y a vraiment, vous voyez, cette impulsion qui va vous permettre de corriger quelque chose sur le plan financier. Et corriger une situation qui, aujourd'hui, ne vous satisfait pas. Donc ça, c'est très très bien, cette carte. On vous dit un flot d'abondance inattendu. Emprunter à bon escient ou solder une dette. Très intéressant, ça. Partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. J'aime bien cette phrase parce que ça peut nous dire aussi que lorsque l'argent sort de votre porte-monnaie, lorsque vous avez des impôts à payer, des taxes, des frais, essayez vraiment d'émettre une intention positive pour l'alimenter sur le plan énergétique. Ne considérez pas ses dépenses comme une fatalité. Vous vous dites, d'accord, c'est sorti. Bon, ça peut vous embêter pour l'instant et sur le moment. Mais vous allez vous dire, c'est sorti. Mais je sais que ça va me revenir. Je sais que je vais récupérer cet argent. Ou peut-être même que je vais en gagner plus. Notamment si vous êtes à votre compte, vous avez la possibilité de moduler vos gains financiers. Et même si vous êtes salarié, ça peut être des extras, ça peut être une prime qui va vous revenir. Peut-être que vous allez lancer quelque chose à côté. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens qu'on va vous donner de l'argent. On va vous donner une opportunité. On va vous proposer quelque chose qui va vous faire du bien. Et pour celles et ceux qui sont endettés ou si vous êtes en procès contre quelqu'un, si ça implique de l'argent, je pense que vous pouvez avoir gain de cause ou en tout cas, vous pouvez aboutir à une situation équilibrée. Donc là, en gros, le message pour votre été, les Capricornes, en tout cas, ce premier message, c'est pas de stress sur le plan financier, pas de stress sur le plan pro. Vous allez réussir à vous équilibrer. Et pour certains, vous allez réussir à remonter la pente. Donc c'est un message qui est quand même très positif et porteur d'espoir sur le plan matériel. Allez, on va prendre une deuxième carte. Les amis, ici, vous avez le 6 d'air. À la fin d'une période difficile. Vous montez à bord de cette barque, les Capricornes, et vous voguez le plus loin possible des soucis, des peurs, des doutes, des relations conflictuelles, des situations délicates, etc. Là, vous avez vraiment besoin de partir. Vous voyez, vous partez, vous laissez des choses de côté, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. D'ailleurs, sur le plan financier et professionnel, ça peut être l'envie de quitter un emploi, l'envie de vous reconvertir, ou l'envie de vous former, d'aller plus loin. Et du coup, dans cette décision-là, si vous décidez de vous former ou de quitter cet emploi actuel, ou de quitter une situation financière qui ne vous convient pas, vous allez pouvoir manifester autre chose. Mais j'ai l'impression que cette carte, en fait, elle vous pousse à oser. Vous voyez, des fois, on a peur, et c'est normal, on a peur de l'inconnu, parce que même si on est dans quelque chose d'inconfortable, on a peur d'en sortir parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. D'accord ? Mais si vous ressentez cette énergie du changement, si vous n'êtes pas bien là où vous êtes actuellement, ça ne peut être que mieux. D'accord ? Ça ne peut être que mieux. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, et ayez confiance en la suite de votre chemin personnel. Bon, on vous dit que c'est la fin d'une période difficile, ça c'est cool. On vous dit aussi que les choses s'améliorent, donc vous êtes clairement dans une énergie montante. Les capricornes, vous n'allez pas pédaler, vous n'allez pas rester bloqué dans un truc qui ne vous va pas, de toute façon. Vous allez mettre en place une énergie concrète en lien avec votre élément, la terre. Des choses concrètes, on applique, on passe à l'action. De toute façon, c'est comme ça que les choses peuvent évoluer dans la vie. On vous parle d'un soulagement bienvenu. Je vous sens souffler, je vous sens respirer, je vous sens lâcher prise. Il y a peut-être un truc, une situation qui a duré pendant mille ans, et ça vous a fatigué en fait, moralement, physiquement, émotionnellement, et vous n'avez plus envie de mettre de l'énergie dans cette situation. Ça peut concerner une personne, ça peut concerner une relation ou un projet, mais un truc, vous voyez, qui bloque, qui rame depuis longtemps. Voilà, vous allez passer à autre chose. Parce que ça s'est trop étalé dans le temps. Donc à un moment donné, vous allez dire non. Et puis voilà, donc cette carte aussi nous indique que vous pouvez poser des limites pour prendre par la suite un nouveau départ. On vous dit aussi que vous allez trouver la paix cet été. Donc je ressens vraiment, vous voyez, ce lâcher prise. On lâche, on arrête d'être dans, vous voyez, ces ruminations, cogitations, essayer de comprendre certaines choses, de comprendre certaines personnes. À un moment donné, je pense qu'il n'y a rien à comprendre. Donc vous allez dégager ça. Vous voyez, dégager toutes ces pensées un petit peu incessantes. On vous parle de la fin de la dépression ou d'une maladie. Donc il y a quelque chose qui peut s'améliorer sur le plan émotionnel, puisqu'on parle quand même de dépression. Ici, ça peut être même un burn-out ou une déprime, ou un moment où vous allez vous sentir un peu dans le noir, dans le mal-être. Voilà, mais ça, ça vous permet vraiment de faire un état des lieux de votre vie, de faire un état des lieux de ce qui ne vous convienne pas. C'est pas plus mal, au final, de passer par ce type de moment, parce que du coup, c'est dans ces situations-là qu'on peut se remettre en question, et ensuite changer ce qui ne va pas, et passer à la vitesse supérieure. Voilà, essayer vraiment d'améliorer notre quotidien. Ça passe par ces moments de chaos. D'accord ? C'est dans le chaos que la lumière peut naître, et c'est dans le chaos que l'ordre peut revenir aussi. Donc on déconstruit. Vous déconstruisez plein de choses, là, les Capricornes. Voilà. Quitte à perdre peut-être certains amis, ou un travail, une situation, vous savez que c'est pas grave parce que vous allez obtenir mieux après. Et je pense que vous devez vous mettre dans cette énergie-là très positive si vous voulez avancer. On vous parle bien sûr d'un voyage, d'un déplacement, ou d'un déménagement. Notamment avec les finances, vous allez peut-être investir dans un appartement, dans une maison. Soit vous allez acheter ce produit, soit vous allez le louer. Mais dans tous les cas, voilà, si vous avez envie d'ailleurs, si vous avez envie de changer de lieu de vie, je pense que ça va se faire, possiblement cet été. Pour certaines personnes, ça peut être plus en campagne. Pour d'autres personnes, plus au bord de la mer, ou dans une ville qui est proche de la mer, ou de l'océan, ou d'un point d'eau. Parce qu'on a l'eau, quand même, qui est importante ici. Ça sera pas un endroit totalement isolé, mais vous allez trouver le juste milieu entre la ville et la nature. Voilà, et ça, ça va vous faire du bien. Je vous sens fleurir, les Capricornes, cet été. Je sais pas, mais j'ai l'impression que vous allez être dans une dynamique beaucoup plus positive et optimiste. J'ai le mot espoir qui me vient pour vous. Donc ça, c'est une superbe énergie. Allez, on continue. On est dans le feu, là, de l'action. J'adore, parce que vous avez des énergies qui sont hyper positives. Bon, ben là, vous avez l'empereur. Regardez cette énergie. Regardez ce charisme. Regardez cette prestance et cette force. Là, personne ne va vous embêter. Personne ne va vous dire ce que vous devez faire, ne pas faire. Vous avez ce charisme qui va se dégager de vous à partir du moment où vous allez acter vos décisions et à partir du moment où vous allez poser des limites et dire stop. On ne va plus profiter de vous. On ne va plus profiter de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre lumière. C'est bien d'être bienveillant. C'est bien d'être doux, d'être compréhensif. Mais à un moment donné, si les gens vous pompent de l'énergie, si on profite de vous, vous allez dire stop. Là, vous avez l'épée, d'accord ? Donc, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité et vous avez le globe qui nous indique que vous allez regarder au loin. Vous allez vous projeter, d'accord ? On est sur une carte qui nous parle aussi de stratégie. L'empereur, c'est ça, il doit faire preuve de stratégie. Donc, par rapport à vos choix, par rapport à la suite de votre chemin de vie cet été, vous allez réfléchir de manière judicieuse, sans partir dans des trucs trop compliqués où ça va commencer à générer du stress. Non, vous allez vraiment faire les choses de façon carrée. Quitte à prendre un carnet de notes et à vous noter vos différents objectifs, les obstacles que vous pouvez rencontrer, les points positifs, les opportunités. Vous allez peser la balance et ensuite, vous y verrez beaucoup plus clair comme ça. Vous voyez ? Je vous vois même regarder des choses, peut-être une carte, je ne sais pas, je vous donne une information, peut-être un site internet, peut-être un magazine, un journal, mais il y a des informations extérieures qui vont vous guider. Je le vois comme ça, un peu sous forme de papier et bien sûr, de nos jours, on a aussi accès à l'électronique avec les ordi et tout ça. Mais vous allez regarder, vous allez chercher des informations. Donc là, cette carte, elle nous dit quoi ? L'empereur, logique et organisation. Conforteront votre succès. C'est ce que je vous dis quand je vous parle de stratégie. Analyser, observer, regarder les choses dans le détail et ensuite, agir. Vous allez prendre une situation en main, d'accord ? Peut-être une situation qui s'est étalée un petit peu dans le temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être un truc qui a duré, une relation, un job, un projet, je ne sais pas, quelque chose qui s'essouffle un peu et là, vous allez vous dire qu'à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je prenne la situation en main, il faut que je choisisse d'agir. Donc là, pour moi, les Capricornes, vous allez vous mettre dans cette énergie de création, d'action, de construction. Vous serez peut-être soutenu par quelqu'un, quelqu'un de signe de feu, possiblement un bélier, puisqu'on a cette énergie qui ressort. Et l'énergie du bélier, donc c'est cette énergie feu qui est aussi, vous voyez, dans la passion, dans l'engouement, dans la construction. Donc, vous allez adopter cette énergie, mais vous serez peut-être soutenu par une personne qui aura cette vibration-là. Acceptez un rôle de leader. Acceptez de prendre le taureau par les cornes. Acceptez de changer ce qui doit l'être dans votre vie. Vous allez passer leader. Donc, vous allez contrôler quelque chose, vous allez lancer quelque chose, un projet, vous allez être à l'initiative, en fait, de certains projets, de certains objectifs dans votre vie tout au long de l'été. Et le dernier mot ici, c'est structure. Et vous avez également discipline. Je suis carré, je suis structuré. Et la discipline, voilà, c'est d'arriver à faire les choses régulièrement. Notamment, par exemple, si vous commencez le sport ou si vous allez à la salle, eh bien, vous allez vous y tenir. Vous allez être très discipliné pour atteindre un objectif bien spécifique. Soit un objectif financier, soit personnel, soit plus un objectif qui va concerner la santé, votre bien-être physique, votre silhouette. Ça peut être votre alimentation, être discipliné dans votre façon de vous alimenter. Donc, voilà, on a toutes ces énergies avec l'empereur. Allez, on continue. Et vous avez ici le 5 d'eau. Voilà. Donc, le 5 d'eau, j'aime bien cette carte parce qu'elle vous parle de quoi ? Elle vous dit se focaliser sur le négatif. Ça, vous voyez, ça peut être l'envers du décor. Parce que depuis le début, bon, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles sur le plan financier. On voit que vous allez quitter quelque chose, vous allez peut-être déménager, voyager, bouger. Vous avez la structure, etc. Mais cette carte, c'est quoi alors qui nous parle de négatif ? Ça, c'est votre mental. L'eau. Dans le tarot, l'eau, c'est ça. C'est l'inconscience. Ça représente les émotions. Votre côté un peu plus sensible. Donc, là, les capricornes, pour moi, cette carte, elle vous dit attention à votre mental. Attention à cette petite voix intérieure qui peut vous faire douter. D'accord ? Parce qu'on a toutes les coupes qui sont tombées par terre ici. Donc, ne soyez pas défaitistes. Si vous avez un chemin à suivre, si vous avez une décision à prendre, n'ayez pas peur de prendre cette décision. N'ayez pas peur de changer les choses. Parce que si, avant d'agir, vous vous mettez dans cette énergie-là, ce que vous allez récolter, ce ne sera pas forcément très positif. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout est énergie. Vous le savez, on attire aussi ce que l'on vibre. Donc, vous allez devoir peut-être passer par une phase d'incertitude. Une phase, un petit peu de mal-être, que je vous l'ai dit avec le chaos tout à l'heure, mais pour pouvoir vous reconstruire. Donc, je pense que ça peut être un moteur aussi, cette énergie-là. Pardonnez à soi-même et aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Cherchez les bienfaits cachés d'une situation négative. Les épreuves sont utiles. L'âme, de toute façon, quand elle s'incarne sur Terre, elle signe pour différents contrats. Donc, elle sait qu'elle aura des choses compliquées à traverser. D'accord ? On n'est pas là pour faire la fête H24. Sinon, ce serait trop beau. Mais l'âme vient parfaire quelque chose. Elle vient parfaire son évolution. Elle vient apprendre. Elle vient évoluer. Et elle vient aussi peut-être résoudre des choses qui n'ont pas été résolues dans sa précédente incarnation. D'accord ? Donc, cherchez les bienfaits cachés dans toutes les situations qui vous paraissent compliquées, qui vous dérangent, et qui ne sont pas forcément très plaisantes. Vous avez quelque chose à y trouver derrière ces situations. Allez, l'oracle des miroirs, ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé sur YouTube. Ça fait des années, je l'ai retrouvé chez mon père. J'avais commencé les vidéos YouTube avec l'oracle des miroirs il y a très longtemps. C'était en 2018. Donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas, je vais l'utiliser. Donc, on va compléter ces cartes. Vous avez la clairvoyance. La clairvoyance. Vous allez vous diriger vers votre véritable nature, les Capricornes, vers votre véritable essence, ce qui vous anime clairement dans la vie. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez capter les énergies des gens, capter les énergies des lieux, des objets, tout ce qui se dégage du vivant, en fait. Vous allez aussi vous rendre compte que vous avez de belles capacités intuitives. La capacité de percevoir les émotions des autres, percevoir peut-être leur avenir, percevoir leur passé. Il y a quelque chose que vous pouvez vraiment développer au niveau spirituel. Et ça, ça va se débloquer cet été particulièrement. Clairvoyance, intuition, médiumnité. Pour certains, vous êtes un canal. Peut-être que vous allez lancer un projet ou un business dans la voyance, dans la médiumnité, la cartomancie, ou les soins énergétiques. Mais vous voyez tout ce qui touche à la spiritualité. Et si vous ne lancez pas de business, ce n'est pas grave. Mais ça peut être simplement ces capacités qui ressortent là dans le tirage. et vos guides spirituels vous demandent de les exploiter. La chance, d'accord ? Je les place au feeling. Les cartes, ne vous inquiétez pas, je ne refais pas l'ordre exact. Mais je me laisse porter par le moment. Donc là, vous avez la chance. Quelqu'un va peut-être vous tendre la main. Vous allez être guidé par une personne. Vous allez peut-être vous associer. Vous allez peut-être travailler en duo avec quelqu'un, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est écrit ? La ligne de la chance. Oui, bon, normal. Alors, peut-être la chance en amour. Peut-être la chance sur le plan des finances. Peut-être la chance plus sur le plan émotionnel. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, c'est une période d'abondance. Pour moi, l'été, les capricornes, je ne sais pas, mais il y a une énergie qui est tellement solaire que du coup, ça va venir contrecarrer ce petit coup de mou que vous allez peut-être avoir en milieu de saison. Voilà. Allez, on continue. Vous avez la réunion, un rassemblement. Vous allez peut-être retrouver des personnes, retrouver quelqu'un. Vous allez peut-être participer effectivement à un meeting professionnel, à une réunion. Vous allez peut-être enfin pouvoir prendre la parole et être entendus aussi. J'ai l'impression que cette carte, elle nous parle aussi de moments de partage. On se réunit avec des personnes que l'on aime parce qu'en plus, vous avez la chance, vous avez l'empereur, vous avez les finances. Tout semble bien aller dans ce tirage. Donc, des réunions qui vont permettre vraiment la communication. On va enfin dialoguer, on va exprimer nos idées, nos sentiments et ça va se faire dans la bonne humeur. Vous voyez ? Donc, des réunions importantes, ça peut être même des réunions familiales par rapport à de l'argent, par rapport à un héritage, par rapport à des droits de succession, par rapport à je ne sais quoi, peu importe. D'accord ? Mais en tout cas, vous allez vous réunir et je pense que ça va vous faire du bien. La communication sera quand même à l'une heure cet été, les Capricornes. Et on termine, on a le compromis. Donc, le compromis, vous voyez, si vous êtes en procès, par exemple, je vais vous donner toutes les significations possibles. Si vous êtes en procès, le procès peut se terminer à l'amiable. Si vous êtes en froid avec une personne, un membre de votre famille, votre partenaire, un ami, etc., vous allez vous réconcilier. Vous allez trouver un terrain d'entente. Voilà, c'est ce que je capte à travers cette carte. Vous allez trouver un terrain d'entente, ça va aller. Il va y avoir des négociations qui vont aboutir à des conciliations. Après, bien sûr, sur le plan financier, ça peut être un crédit qui vous sera accordé au prix de votre banque. Ça peut être une signature pour un achat immobilier, mais ça peut être aussi une signature pour un bail. En tout cas, deux parties vont se mettre d'accord et tout le monde sera content ici. Donc, très, très prometteur et très positif ce tirage. Allez, je vais prendre l'oracle de Fais-moi Signe. C'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai ouvert tout à l'heure. Donc, on va regarder un petit peu le message, la carte conseil pour vous et je crois que celle-là, elle veut nous parler. Et vous avez le deuil, le deuil. Alors, cette carte, je l'aime, ne vous inquiétez pas. La carte du deuil, ici, elle nous parle de quoi ? Le deuil est une rupture. Ça peut annoncer la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'un projet, la fin d'une relation. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dernièrement, mais regardez cette carte comme elle est magnifique. J'ai l'impression qu'on vous dit que tout va bien se passer, que ça va aller. Et peut-être que cette carte, elle est liée aussi à celle-ci, au sein de l'eau, où on nous parle d'une petite période de contrariété, de tristesse, où on vous dit que les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Parce qu'il peut y avoir des petits obstacles, il peut y avoir des choses assez douloureuses que vous allez vivre ou que vous avez déjà vécu. Mais on me dit que vous allez obtenir tout le soutien nécessaire. D'accord ? La carte du deuil n'est pas forcément négative. C'est peut-être une période dans laquelle vous êtes actuellement. Vous essayez de faire le deuil de quelque chose. Peut-être d'un proche, peut-être d'un animal de compagnie, peut-être de votre partenaire, peut-être d'un projet qui n'a pas marché, d'un travail. Voilà. Le deuil peut prendre plusieurs formes. Mais on est sur une carte qui est tellement belle, qui est tellement élévatrice qu'on vous dit que tout va aller pour le mieux. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Et vous pouvez avoir aussi un proche qui se manifeste à travers cette carte. Quelqu'un qui vous prend dans ses bras, même si vous ne voyez pas la personne, elle vous dit que c'est OK et que vous pouvez la laisser partir pour qu'elle puisse rejoindre la lumière. Allez, on va terminer avec une dernière carte conseil de l'oracle de l'archange Raphaël. Donc là, on est sur le conseil santé pour l'été 2024. Et vous avez énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Donc si vous avez besoin d'accéder à une certaine guérison sur le plan physique, émotionnel, énergétique, demandez à l'archange Raphaël surtout de vous envoyer cette énergie. Pour moi, cet été, vous montez en vibration les capricornes. Vous ne descendez pas, vous ne touchez pas le fond. Même s'il y a des contrariétés, même s'il y a des épreuves à surmonter. Encore une fois, ça fait partie de la vie mais vous allez recevoir beaucoup d'énergie. Vous allez avoir une meilleure vitalité, une meilleure santé. Je vous vois très solaire en fait avec cette carte. Extrêmement solaire, les capricornes. Voilà pour l'été. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce tirage. Voilà, me dire comment vous l'avez ressenti. S'il y a des choses qui vous parlent, s'il y a des choses que vous allez mettre en place, si vous avez des projets pour cet été aussi. Moi, j'en ai pas mal. Donc, jusqu'à la fin du mois de juillet, j'ai tout ce qui est consultation. Voilà, donc j'ai des consultations, que ce soit à distance ou en présentiel à mon cabinet de consultation. Et ensuite, à partir du mois d'août, je me mets en off. Je vais profiter de quelques moments de vacances et je vais travailler sur la formation Cartomancy qui sera disponible normalement, si tout va bien, à partir de la rentrée de septembre. C'est une formation à laquelle vous pourrez accéder via la plateforme de formation. Il n'y aura pas de moment de début et de fin. En fait, c'est vraiment une formation que vous pouvez suivre à votre rythme pour apprendre à utiliser les cartes pour lire l'avenir, mais aussi en tant qu'outil un petit peu de coaching et de développement personnel. Et on va se focaliser sur l'oracle de la triade qui est juste ici et que j'adore, qui est hyper puissant. D'accord ? Il est très, très puissant cet oracle. Donc, on va le décortiquer en long, en large et en travers. on va avoir des méthodes de tirage, vous allez avoir des outils pour développer votre technique, votre clairvoyance, etc. Donc, voilà, je vais bien bosser là-dessus tout au long du mois d'août et j'espère que cette formation, elle vous plaira. Voilà, les Capricornes, prenez soin de vous, passez un bel été et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur YouTube. Bye !